Bonjour à tous et toutes. Je vais essayer de vous parler un peu des enjeux de la génération d'emploi du temps et puis du logiciel qu'on a développé avec Paul Renogoud. Moi, je m'appelle Pablo, Pablo Seban, et qu'on a développé ici, enfin à Blagnac, mais pas très loin d'ici, et qu'on essaye de rendre accessible le plus largement possible. Et donc, le point de départ, c'est de se demander, parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours halluciné quand j'étais en lycée, par exemple, c'est de voir qu'il s'arrachait les cheveux littéralement, le proviseur adjoint, pour fabriquer des emplois du temps. Et puis, c'est ce que j'ai vu à la fac quand je suis arrivé. Il faisait des emplois du temps qui étaient assez mauvais. Souvent, le pote du proviseur adjoint, il avait un emploi du temps pas trop pourri, mais les autres, par contre, c'était pas ouf. Et quand je suis devenu prof, je me suis rendu compte qu'on me proposait assez peu de préférences ou de contraintes pour satisfaire mes besoins de familiaux, professionnels, que sais-je. Et parce que sinon, il s'arrachait les cheveux. Et donc, il y a beaucoup de monde qui s'arrache les cheveux, chaque année. Et je dis chaque année, mais ça, c'est en lycée où on produit des emplois du temps à l'année. Mais par exemple, à la fac, c'est plusieurs fois par an, des fois, c'est même plusieurs fois par mois, que des gens s'arrachent les cheveux pour fabriquer des emplois du temps. Et puis, pour les gérer au quotidien. Et le truc qui m'a le plus choqué dans tout ça, c'est pas un problème qui est que français, c'est, donc ça, c'était un sondage que j'ai fait auprès de gestionnaires d'emplois du temps universitaires. Et j'ai constaté dans ce sondage, alors j'ai eu que 60 réponses, mais c'est 60 gestionnaires d'emplois du temps. Et je leur ai demandé, voilà, combien de temps vous y consacrez. Et la plupart des gens disent plusieurs jours pour fabriquer un emploi du temps d'une semaine. Et quand on imagine que parfois, c'est le cas dans mon IUT, c'est chaque semaine qu'il faut régénérer complètement l'emploi du temps. Dans l'IUT où je bosse, on refait l'emploi du temps chaque semaine. Puisque c'est dans cet ordre, l'autre problème, une fois qu'on a généré l'emploi du temps, c'est que les gens ne sont pas contents, ils nous demandent des modifications, ou ils tombent malades, ou ils ont un problème, que sais-je. Et donc, il faut gérer les modifications. Et là, rebelote, on se retrouve avec la plupart des gens qui passent une à deux heures par semaine, des fois plus de deux heures par semaine, pour juste gérer les modifications. Est-ce que tu peux déplacer le cours de jeudi à vendredi, etc. Mais la question qui m'a le plus taraudé, c'est comment ça se fait que ce problème n'a pas été géré ? Je suis prof de maths. C'est un problème qui est réputé NP complet, c'est vrai, mais NP complet, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, ou en tout cas vous dire, qu'on a pu le faire. Donc, c'est un problème qui est soluble. Comment ça se fait que les GAFAM, que d'autres, n'ont pas trouvé une solution satisfaisante ? Et l'hypothèse que je vais essayer de présenter là-dessus, ah, j'avais oublié que j'avais mis des petits camemberts comme ça. Ça, c'est juste pour dire, les logiciels font de la génération automatique. ADEsoft, par exemple, qui est dominant dans mon cadre universitaire, ils en ont 25 sur 60 à qui j'ai demandé. Ils font de la génération automatique, mais les gens ne l'utilisent pas. Les gens n'utilisent pas la génération automatique proposée par les logiciels existants. Et l'hypothèse que je formule et que je vais essayer de défendre devant vous, c'est que pour faire des emplois du temps qui soient satisfaisants pour tout le monde, il faut quelque chose qui ressemble à un cadre autogestionnaire, ou en tout cas, il faut quelque chose qui permet à tout le monde de participer activement à la génération de l'emploi du temps. Or, c'est un truc que le capitalisme n'aime pas trop, l'autogestion. Réfléchir aux modalités de l'autogestion, c'est un truc qui n'est pas simple. Et donc, je pense que, c'est l'hypothèse que je formule, c'est parce qu'on est dans l'univers du logiciel libre qu'on a réussi, à mon avis, à trouver une solution satisfaisante. Bon, maintenant, la question, c'est à quel point elle va l'être. Donc, voilà ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter d'abord l'outil Flop EDT. Flop pour flexible et open source. Et puis, parce que Flop, ça fait anti-commercial. Clairement, ça ne va pas marcher. Personne ne va acheter un truc qui fait Flop. Et en même temps, ça se retient. Je vais vous dire plus tard, on va enlever même EDT, parce que EDT, c'est très franco-français. Et on va s'appeler Flop, et c'est très bien comme ça. Les limites de l'outil existant et les perspectives qu'on a. Voilà, je vais essayer de défendre l'idée de pourquoi est-ce que ça n'existe pas ailleurs et qu'est-ce qu'on a réussi à faire, à mon avis, que d'autres n'ont pas réussi. Et puis, vous parlez rapidement de l'avenir de Flop. Et on aura du temps, si vous le souhaitez, pour faire un petit tuto installation, paramétrage, s'il y a parmi vous des gens qui voudraient l'utiliser. Mais ça, je ne me rends pas compte. Ça pourra être les 15 dernières minutes pour celles et ceux qui le souhaitent. Avant que j'attaque, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Parce que vous n'hésitez pas à m'arrêter si jamais ça va. Voilà, ça, c'était le petit 4. Donc, déjà, c'est quoi Flop ? Bon, je commence par parler un peu techniquement. Donc, c'est un logiciel qui est développé sous licence AGPL, version 3. Ici, je pense que les gens savent ce que ça veut dire, au cas où je le précise rapidement. Ça veut dire non seulement que toutes les dépendances du logiciel sont libres et que tous les gens à qui on offre le logiciel ou on le propose doivent avoir accès au code source, mais aussi que tous les gens qui utilisent le logiciel sont obligés de libérer le code. Enfin, tous ceux qui s'appuient sur notre logiciel pour en faire un plus vaste doivent libérer leur code. Donc, typiquement, très improbable que Microsoft intègre Flop.edt un jour à sa solution. Et ce n'est pas seulement les gens qui l'intégreraient à une solution desktop, mais aussi tous ceux qui le mettraient en ligne. Ça, c'est le A de AGPL. Tous ceux qui le mettraient en ligne dans une version web doivent libérer leur code. C'est un logiciel qui est développé en Django. Au départ, c'était que du pur Django. Maintenant, on est en train de recoder le front-end avec des technos plus récentes, en l'occurrence VUJS, une base de données PostgreSQL et des solveurs linéaires. Alors, j'en ai un que j'ai mis en italique pour les connaisseurs. Alors, Gurobi, c'est un logiciel qui n'est pas open source, qui est propriétaire. On n'est pas dépendant de Gurobi, mais je dois avouer que pour l'instant, les solutions d'emploi du temps satisfaisantes qu'on arrive à produire sont meilleures avec Gurobi qu'avec des logiciels open source. Donc ça, c'est un des défauts de notre logiciel pour l'instant. Il va falloir qu'on l'améliore. Je vais vous faire une rapide démo. Je vais me connecter au logiciel, la version de prod de l'IUT où je travaille pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc, ne me dites pas que c'est moche, je le sais. Enfin, en tout cas, ça m'est souvent dit. On n'était pas des pros de design. On est en train d'essayer d'améliorer le design. Enfin, vous pouvez dire que c'est moche, mais on le sait déjà. Je vais aller dans le département informatique qui est le département où je travaille. Et alors là, tout de suite, on voit une interface illisible. Pourquoi l'interface est-elle illisible ? Elle l'est parce que l'objectif sur lequel on a travaillé, c'est comment accumuler une grande quantité d'informations dans une seule interface. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. D'abord, vous dire que les étudiants, ils ne voient pas cette interface illisible, mais plutôt celle-là, puisqu'ils choisissent leur groupe, leur emploi du temps, et ils voient leur emploi du temps, c'est assez standard. Ils ont le nom du groupe, du cours qu'ils ont, quel est leur prof, dans quelle salle, s'ils veulent des détails, ils double-cliquent. C'est peut-être moche, mais c'est assez standard et relativement lisible. Mais quand on est prof, on a souvent envie de pouvoir voir son propre emploi du temps. Par exemple, voilà le mien. Donc là, je vois que j'ai cours lundi, mercredi et jeudi. Mais ce cours de lundi, j'ai envie de pouvoir le modifier. Et donc, un des trucs que propose Flop, au-delà de la génération automatique, c'est de la modification coopérative. C'est-à-dire, chaque prof peut modifier son emploi du temps en cliquant simplement sur ce bouton-là. Donc là, en ce moment, on a des problèmes de cache qui font que ça met un peu de temps, mais je récupère des informations. Et à partir de là, je peux déplacer mon cours. Alors là, je ne peux le déplacer que le jeudi après, mais bon, on a une règle à l'IUT, c'est qu'on utilise assez peu le jeudi après. Donc pour l'instant, je ne peux le déplacer nulle part. Si, le mercredi matin, mais c'est rouge. Pourquoi c'est rouge ? Parce que j'ai dit que j'étais indisponible le mercredi matin à 8 heures. J'ai dit dans l'interface que j'étais indisponible. Donc, puisque je suis indisponible, l'outil ne me le propose pas. Mais dès que je suis disponible, l'outil me propose d'aller à cet endroit-là. Donc, je le redirai après, mais le principal travail en termes de design, d'interface, même si on va l'améliorer, c'était comment faire en sorte que toutes ces informations, c'est-à-dire mes dispos, où est-ce que je peux déplacer les cours ? Et quels sont les dispos des autres ? Parce que, par exemple, je pourrais me dire, tiens, cette... Non, ce n'est pas elle. Elle, elle pourrait déplacer son cours et l'échanger avec moi, peut-être. Donc, je peux l'appeler et je vois qu'elle est d'accord. Alors, je mets mon cours à la place du sien. Bon, il me dit que j'étais indisponible, mais je le fais quand même parce que je suis super utilisateur. Et je mets son cours à la place du mien. Et je valide. Et donc, j'ai modifié mon emploi du temps, mais aussi le sien. Et ça, c'est un truc qui fait peur aux utilisateurs. C'est, attendez, mais tout le monde peut modifier donc l'emploi du temps de tout le monde ? Ça va être la pagaille. Eh bien, la réponse est non. Ça ne va pas être la pagaille, à condition, et je vais le vous présenter après, d'être très exigeant techniquement sur qu'est-ce qui est faisable. Les seules choses que je peux faire, c'est des modifications avec une salle disponible, un prof disponible, et au moment où je valide, ça me dit, oui, mais est-ce que vous avez contacté cet autre prof ? La réponse est oui, en l'occurrence. Enfin, voilà, si je mets oui, ça va modifier en base de données l'emploi du temps. Mais si je dis oui et que ce n'est pas vrai, le gestionnaire d'emploi du temps va pouvoir m'enlever les droits et je ne pourrai plus jamais utiliser la fonctionnalité qui me permet de modifier l'emploi du temps. Et donc, je ne vais pas le faire. Et ça suffit, en fait. C'est arrivé une fois qu'un collègue, Laurent, pour ne pas le citer, le fasse. Et puis, je lui dis, mais tu ne le fais plus jamais. Il me dit, ah, d'accord. Et puis, il ne l'a plus jamais refait en six ans qu'on utilise le logiciel. Donc, l'idée, c'est d'essayer de favoriser l'autogestion, de la cadrer techniquement pour qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Alors, moi, je suis super utilisateur, donc je peux faire tout et n'importe quoi. Mais quelqu'un d'autre qui voudrait, par exemple, superposer deux cours pour le même groupe, aurait, ben non, vous ne pouvez pas faire ça parce que le groupe 1 avait déjà un cours prévu. Moi, j'ai des privilèges qui vous ont été accordés et du coup, je vous te repasse, mais c'est parce que je suis super utilisateur. Donc, je vais pouvoir créer les conditions de l'autogestion dans l'interface. Donc, ce que je vous ai montré, c'est je peux faire des modifications, je peux déclarer mes disponibilités et indisponibilités. On voit là la différence de couleur entre un rouge pour sens interdit, je ne suis pas disponible, et puis tout un panel de, je suis très content d'avoir cours le matin à 8 heures, ou au contraire, je veux bien, mais ça ne m'arrange pas plus que ça, avec possibilité de faire de la sélection multiple. Voilà, tout ça va être amélioré, mais je peux déclarer mes dispos. Souvent, je les déclare même dans une semaine type. Vous voyez ma semaine type, donc je n'aime pas bosser le vendredi, je n'aime pas bosser à 8 heures, je n'aime pas bosser à 17 heures. Bon, il y en a plein qui diraient, oui, c'est assez standard, peut-être, mais en fait, on a des collègues qui veulent venir bosser à 8 heures le matin parce qu'ils sont vacataires, d'autres qui veulent bosser le vendredi, donc en fait, ça se passe plutôt bien. Et puis, je vais pouvoir déclarer d'autres préférences ou contraintes dans une table de contraintes et préférences. Alors là, c'est un menu accessible seulement aux administrateurs, mais qui va permettre de dire des choses du genre, « Eh bien, je veux limiter le choix de salle pour tel type de cours. » Donc, tel type de cours ne pourra accéder qu'à telle ou telle salle. Alors, c'est pour tel module, telle promotion. Donc, l'idée qu'on a eue dans Flop, c'est d'essayer de faire un catalogue de toutes les contraintes qui pourraient vouloir être exprimées par un gestionnaire d'emploi du temps. Toutes, absolument toutes. Alors, pour l'instant, elles n'y sont pas toutes, on n'en a qu'une quarantaine, mais l'idée, c'est qu'à terme, on en ait une centaine ou deux cents, parce que si on y réfléchit bien, il n'y en a pas beaucoup, des contraintes ou préférences que les gens expriment. Moi, j'ai réussi à en lister une centaine avec les dizaines d'utilisateurs que j'ai rencontrés. Peut-être qu'il y en aura 150, mais il n'y en a pas 20 000. Il y en a un nombre qui est documentable et accessible, sachant qu'après, elles sont évidemment paramétrables. Un truc du genre, si j'ai cours le lundi à 8 heures, alors je ne souhaite pas avoir cours le mardi à 17 heures, ou des choses comme ça vont pouvoir être exprimées, puisque je vais pouvoir paramétrer mes contraintes. Il y a une interface de réservation de salles qui me permet de réserver des salles pour des intervenants extérieurs. Il y a des problèmes de cache, mais ça finit par arriver. Et puis, une fois que j'ai déclaré toutes ces préférences et contraintes, je lance un solver d'emploi du temps. Là encore, l'interface n'est pas idéale, mais bon, elle existe. Où est-ce qu'on est ? Je vais pouvoir dire, tiens, là on est en semaine 47. Je vais vouloir relancer l'emploi du temps de la semaine 47 et puis je vais le laisser tourner pendant qu'on parle. Vous allez voir que ça va mettre une vingtaine de minutes à générer un emploi du temps de façon tout à fait automatique pendant que je termine mon petit speech. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Ou j'avance ? Au niveau des contraintes, c'est un oui-non ? Ou c'est un niveau ? Merci. Donc, au niveau des contraintes, non, ce n'est pas un oui-non. On a gardé... Alors, au départ, pour les besoins de cette semaine type, on s'est dit qu'on va faire un panel qui va de 0 à 8 parce qu'on s'est dit que... Ah oui, bien sûr. On m'a demandé si les contraintes étaient du oui-non. Forcément, je la mets ou je ne la mets pas. Et pour les préférences d'horaire, on a choisi de ne pas faire un oui-non. Donc, il y a un non qui est le sens interdit. Et puis, il y a sept oui différents qui sont oui, mais... Oui, je suis très content. Ah oui, mais je ne suis pas très content. On a fait la même chose pour les contraintes pédagogiques. Donc, si je dis, par exemple, ces deux cours... Pardon, moi, je suis prof de maths. Je n'ai pas envie qu'il y ait deux TD de maths le même jour parce que mes étudiants, c'est lourd, deux TD de maths le même jour. Je peux le mettre en contrainte. Et donc, si c'est infaisable, ça me dira, l'emploi du temps est infaisable ou en préférence, et ça essaiera de le satisfaire au mieux. Oui, justement, dans ce type de contrainte, est-ce que si la contrainte n'existe pas, par exemple, deux TD de maths le même jour, est-ce qu'un utilisateur peut la créer ou ça, il est obligé de choisir d'un journaliste ? Donc, on me demande si... Est-ce qu'un utilisateur peut créer une nouvelle contrainte ? Pour l'instant, pas, sauf s'il est libriste, il a accès au code, il crée une nouvelle contrainte, c'est documenté comment le faire, mais c'est un peu de taf, c'est une classe Python, il faut développer des méthodes un peu particulières, c'est du boulot. Mais j'ai accompagné des utilisateurs qui en ont créé, deux, trois, honnêtement, pas beaucoup. Et une fois qu'ils les ont créés, par contre, ils les soumettent au projet, et les autres y ont accès, et elles sont paramétrables. Ça a été le premier, ça a été... Vas-y. Voilà, une fois que tu l'as fait, c'est un template. Par exemple, celle qu'ils ont créée, c'était... Nous, la pause de midi, avant, dans mon établissement, tout le monde prenait sa pause de midi à 13h30. Et donc, je n'avais pas pensé que... Oui, mais non, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent manger, mais pas forcément de midi à 13h30. Donc, les gens que j'ai accompagnés, ils ont développé cette contrainte qui est pause de midi pour les groupes ou pour les profs. Et donc, ça va dire à quelle heure commence la pause. Donc, à 11h30 jusqu'à 14h, il faut qu'ils aient au moins 45 minutes. Peut-être le lundi, c'est plus, le mardi, c'est moins. Donc, je choisis les jours de la semaine, etc. Donc, je peux la paramétrer comme je veux. Alors, là, du coup, je vais... Donc, on me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe quand l'emploi du temps est infaisable ? Et c'est vrai que c'est un problème, voilà. Alors, moi, ce que j'aime dans notre outil, mais du coup, je vais peut-être y répondre. J'y réponds juste après, tu veux bien ? Je garde la question et j'y réponds juste après. Vas-y. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, peut-être que ce n'était pas clair, c'est que l'avantage de cette vue, c'est que je vois l'emploi du temps de tout le monde en un coup d'œil, quand je m'y suis habitué. Elle reste assez illisible, j'avoue, mais il faut qu'on trouve un moyen malgré tout, parce que quand je veux modifier mon propre emploi du temps, j'ai besoin de savoir, non seulement ce groupe, quand est-ce qu'il a cours et quand est-ce que je peux le déplacer, mais peut-être d'autres profs, quel est leur emploi du temps et est-ce que je peux les contacter et envisager de modifier mon emploi du temps avec le leur. Je peux jouer à faire des jeux de taquins, dire à Marie, tiens, j'échange mon emploi du temps avec toi le lundi à 8h. Ah ouais, mais toi, ça te fait venir du coup, alors que tu n'avais pas cours la journée, donc j'ai besoin de voir l'emploi du temps de tous mes collègues en un coup d'œil. Et pour les utilisateurs habitués, donc en gros, les permanents de l'IUT, on est une quinzaine de permanents, on s'est vachement habitués à ça et donc maintenant, on arrive à lire, tiens, je regarde quand est-ce que Nicolas a cours, ok, il a cours le mardi et le mercredi et qu'en est-il, Pascal ? Ah, c'est le vendredi et du coup, je peux voir en un coup d'œil l'emploi du temps de tout le monde à l'échelle du département. Mais elle n'est pas satisfaisante si je veux juste voir mon emploi du temps, mais dans ce cas-là, je le redis, il y a possibilité de juste voir mon emploi du temps et c'est tout sur un usage assez standard. D'ailleurs, on peut l'importer via un ICAL dans un agenda électronique et je n'ai pas besoin d'aller sur l'interface si j'ai juste besoin de voir mon emploi du temps, je l'importe ailleurs. Donc, oui, alors ce que je disais, nous, c'est pire que ça, on a semaine 36, semaine 37, semaine 38, semaine 39, semaine 40, chaque semaine est totalement indépendante l'une de l'autre, mais il est effectivement possible de faire des semaines à semaine B ou par demi-semestre ou par demi-trimestre et ensuite de les recopier sur les autres pour les modifier à la marge. Parce que l'idée, c'est même si j'ai semaine A, semaine B, des fois, j'ai envie de modifier la semaine 38 sans modifier la 40, même si c'est aussi une semaine A. Et donc, je vais pouvoir le faire, en effet. Je reprends la présentation, mais sans oublier de répondre à un moment donné à que se passe-t-il en cas d'infaisabilité. Je récapitule quand même les principales fonctionnalités. J'ai mis un petit point quand c'est assez standard. Je peux voir les plannings. Alors, je les ai vus par département pour l'instant. Dans la future version, je peux les voir aussi inter-département. J'appelle département une instance au sein d'un établissement qui est autonome dans sa gestion de l'emploi du temps, qui va générer son planning, mais qui va partager avec les autres des profs, des salles, des choses comme ça, où il y a du partage, mutualisation de ressources. Pour l'instant, avec les défauts qu'elle a, on est limité par le fait que là, ce qu'on voit en colonne, c'est des groupes. Donc là, moi, j'ai 18 groupes, feuilles. Évidemment, cette interface marcherait avec 60 groupes, mais elle serait pour le coup totalement illisible. Donc, il y aurait un problème à vouloir en voir trop dans la même interface. Du coup, on peut aller à peu près jusqu'à combien pour que ça reste visible ? Malheureusement, pour l'instant, de flop, il n'y a que 8 établissements qui l'utilisent et qui sont de taille qui ressemblent à ça. Donc, on ne s'est pas confronté trop à ce problème. Mais notre idée, c'est de rendre la chose totalement paramétrable et de pouvoir limiter le nombre de groupes qu'on affiche et choisir lesquels dans un... Voilà, mais bon. La contrainte, c'est le nombre de groupes et par rapport au nombre de profs ? Il n'y a pas de limite en base de données sur les nombres de profs. La limite qu'il va y avoir, c'est que le problème est NP complet. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème... La résolution du problème se fait en un temps, pour l'instant, exponentiel en la taille des données. Et donc, effectivement, si on rajoute des groupes, des salles, des profs, il y a peut-être un moment où ça va exploser. Pour l'instant, on a réussi à générer des emplois du temps de collège, d'IUT, d'école d'ingénieurs sans grande difficulté. Mais effectivement, si une université venait et disait je veux générer l'emploi du temps de toute l'université, je suis à peu près certain qu'on n'y arriverait pas. Donc, la question de où est le curseur est une question ouverte qui nécessiterait de la recherche qu'on n'a pas eu le temps de faire. Le calcul fonctionne en temps défini ? Non. On lance et on croise les doigts pour que ça se fasse dans un temps raisonnable. Si je le mets en 3 minutes, j'ai la meilleure solution trouvable en 3 minutes. Notre problème principal... On me pose des questions, pardon pour la caméra, on me pose des questions sur le temps de résolution. Notre problème principal, c'est qu'on ne s'est pas attardé sur l'optimisation de ce solver. On a mis en vrac toutes les contraintes lancées à une boîte noire qui nous résout le problème et que ça marche bien à l'échelle de notre IUT. Donc, on n'est pas allé sur de l'optimisation. Mais pour l'instant, par exemple, comme vous pouvez le voir, ce qui est écrit là, c'est que le solver ne s'est pas encore lancé. On est encore en train de construire le modèle mathématique. Il nous faut une dizaine de minutes juste pour construire le modèle mathématique. Mais bon, c'est des minutes où moi, je peux boire un café. Je ne fais rien d'autre que d'attendre que ça avance. Je vais encore reposer une question, peut-être. Il va trouver une solution. Alors non. Mais il y a plusieurs solutions. Ouais, ouais. Donc, en fait, à quel moment vous décidez que c'est la solution ? Ok. Donc, je vais essayer de répondre à... Ce qui est pertinent pour plusieurs personnes, parce qu'en fait, alors moi, je suis pour le mathématique. Je suis en collège. Nous, la chef qui a l'utilisé de l'EDP, qui est aussi... Parce qu'il y a une explication qui est assez efficace. Aussi, c'est un parfum, c'est tout ça. La problématique que tu dis, elle est difficile à résoudre, même pour des boîtes ou des moyens. Mais en fait, l'EDP, il va souvent proposer plusieurs solutions. Et là, il y a un choix, en fait, qui est payé par la chef, si on est pédagogique, qui va décider qu'on est des mathématiques, qu'il y a des guides, ou tout ça. Parce qu'en fait, sur un problème comme ça, il y a plusieurs solutions. Et plus on laisse tourner, en fait, plus on va trouver... Les contrats, c'est du moins de dossier, il n'y a pas de solution, etc. Donc, c'est la chef, à un moment donné, décide, tranche, ça va être celui-là. Et en autogestion, effectivement, il va pouvoir franchir, il va pouvoir se réunir, il va pouvoir discuter. Je comprends très bien. La question qui m'est posée, c'est comment s'organise la priorisation des contraintes et préférences pédagogiques et ou personnelles des uns et des autres ? Sur les solutions, mais même pas que sur les solutions. Qu'est-ce que je prends en compte ? Par exemple, au début, moi, mes collègues, ils me disaient mais ça veut dire que si quelqu'un est indispo pour des raisons personnelles, tu le prends autant en compte que s'il est indispo pour des questions pros ? Moi, je pense que le pro est plus important que le personnel, donc on ne devrait pas faire ça. Donc, il y a ce genre de discussion politique que Flop ne résout pas. On ne peut pas résoudre techniquement des questions politiques, évidemment. Parce qu'il y a ta question, le soldat va, en 20 minutes, trouver une solution et c'est de penser que c'est la solution. Voilà. Et donc, tu pourrais avoir de l'IA, effectivement, qui essaye après d'aller vers ça. Juste, le choix que nous, on a fait, c'est d'essayer. Et donc, je vais le défendre là, mais ça, c'est le point d'exclamation que j'ai mis pour dire que c'est atypique, c'est chacun peut définir ses dispos et préférences. C'est quand même un truc qui déjà est très inhabituel. En collège, moi, je suis intervenu en lycée, on me disait, tu peux choisir une demi-journée ou tu n'as pas cours. Mais moi, une demi-journée, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était jamais commencer à 8 heures. Alors, des fois, ils proposent aussi ça. Mais il y en a, ce n'est pas ça. Ils veulent avoir n'importe quelle demi-journée, mais le plus possible. où est là le fait que chacun puisse venir agrémenter la fonction objectif. Donc, c'est résolu par la méthode du simplex. Venir ajouter, agrémenter la fonction objectif de tout un tas de préférences et contraintes. Alors, quand je dis ça, le solver va essayer d'optimiser tout ce qui a été énoncé. Donc, effectivement, lui, il va fournir la meilleure solution étant donné un agglomérat pondéré éventuellement qui peut être débattu en équipe ou pas. Nous, ce n'est pas débattu en équipe. Je les mets tous à la même pondération. Dès qu'on me demande une préférence, je la mets. Mais en fait, la réalité, c'est que EDT propose des emplois du temps, mais ils proposent des emplois du temps qui sont allés chercher tellement peu d'informations sur les besoins réels de chacun des individus que c'est des emplois du temps qui sont très insatisfaisants pour la plupart des gens. Si tout le monde a pu exprimer beaucoup de préférences, en fait, le constat que nous, on a fait à l'IUT, alors à l'échelle d'un IUT, c'est petit, que tout le monde était satisfaite ou au moins suffisamment, beaucoup plus que ce qu'on arrivait à produire avant. Mais ça n'enlève pas la question de comment on tranche en cas de difficulté. Simplement, donc, nous, là, pour l'instant, le solver fournit la meilleure solution étant donné l'agglomérat de contraintes et préférences qui a été proposée. Donc, c'est un débat. Là, il peut proposer les. Souvent, il n'y en a qu'une exactement qui est la meilleure. Moi, non, même en 20 minutes. Moi, j'ai souvent la meilleure. Je vais vous montrer le... Donc, souvent, il produit la meilleure. Je peux avoir toutes les solutions intermédiaires si je veux. Donc, je peux aller explorer toutes les solutions intermédiaires, mais souvent, il y en a eu plusieurs centaines. Donc, bon, ce n'est pas toujours intéressant. Enfin, moi, je ne le fais pas. Je publie la meilleure solution. Mais comme je vais le voir, comme je vais le dire ensuite, si l'emploi du temps n'est pas parfait, et évidemment, il ne l'est pas toujours pour tout le monde, eh bien, chacun va pouvoir faire des modifications. Et en fait, c'est ça le plus principal. Évidemment, l'emploi du temps ne va pas être parfait pour tout le monde. Mais souvent, je vais trouver une solution en discutant avec mes collègues qui va m'arranger. Et je n'ai pas besoin de passer par la direction. Je n'ai pas besoin d'être pote avec le proviseur adjoint. Je n'ai pas besoin de venir défendre mon bout de gras. Simplement, j'ai juste besoin de trouver une solution qui est dans les contraintes de l'établissement et qui est satisfaisante de ce point de vue-là. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de défendre. Est-ce qu'en fait des modifications manuelles ou d'état fiché ? Je peux dire si c'est un storing ou non. En gros, est-ce qu'on a dégradé ou amélioré la solution par rapport à celle qui avait été générée quand on fait des modifications à la main ? Alors non, il n'y a pas ça, mais il y a le storing des modifications. On peut revenir en arrière. Par contre, souvent, quand il y a une modification qui est faite à la main, c'est à la demande de quelqu'un et en accord avec toutes les personnes impliquées. Donc, ça améliore toutes les personnes qui sont impliquées, en tout cas, si elles ont été consultées. Ça ne s'est pas vu. Parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans l'optimisation de tournée. Effectivement, les diateurs, souvent, ont un planique qui a fait les mêmes, pas les mêmes d'adoles, mais j'ai un planique très optimisé. Plusieurs, il y en a parfois qui sont équivalents. Il y a un score où on l'a affiché. Les gens ont essayé de battre la machine en modifiant la main. Ils ne se rendaient pas compte que... Alors, ils aboutisaient pour une solution qui les satisfaisait eux plus, mais qui derrière avait le score qui était dégradé par rapport à ce qu'il y avait d'exprès comprendre. C'est ça ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les compagnons qui ont éprimé au début qui n'était pas... On en a oublié ou elles n'étaient pas... Alors, en tout cas, la question qui m'est posée, je le répète devant la caméra, c'est... Mais des fois, les modifications viennent dégrader l'emploi du temps général. C'est vrai que ça pourrait arriver et on espère pouvoir faire de l'analyse, de l'IA, des choses comme ça pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les données de départ. Mais l'idée que nous, en tout cas, on a défendu, c'est l'idée que les modifications soient sous contraintes. Donc, ils ne pourront pas faire des modifications qui dégradent l'emploi du temps au point de ne plus satisfaire des contraintes qui ont été exprimées par ailleurs. Les contraintes sont en base et l'interface va les respecter. Et par contre, les personnes impliquées dans les modifications doivent avoir donné leur avis et donc normalement, les personnes impliquées ont l'occasion au moins de dire, pour moi, ça dégrade. Donc, non, je ne préfère pas. Ce qui n'empêche pas des rapports de force entre les gens pour dire, ouais, mais fais-le quand même, je t'ai rendu service la semaine dernière. Bon, mais ça, c'est... moi, j'y vais. En fait, je vais vous. Il y a un autre truc, en fait, je vais voir comment on fonctionne avec les collègues, c'est un petit peu d'avis. En fait, l'avantage que je t'énonce, c'est que, en fait, tout le monde peut exprimer ses contraintes. En fait, nous, on les exprime. En fait, tu as annoncé au début qu'en fait, la difficulté pour faire tout ça, c'était parce que il y avait d'autres détails, c'était pas d'autres questions. Moi, ce que je vois à l'échelle, c'est qu'en fait, ils rentrent des contraintes dans un VT, par exemple, quand ils ont fait un courant de l'échelle, c'est super long, ils rentrent toutes les contraintes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont souvent leur propre décision, des fois, ils évacuent une contrainte pour, heureusement, que je sais, les courants de l'échelle et tout ça. Et, on le rend compte sur le titre pas parfait, et non pas parce que le titre est parfait, mais parce qu'en fait, ça a l'air fiché de rentrer toutes les contraintes parce qu'il y en avait 10 par contre, c'était trop long, on s'en fout. Voilà. Nous, par exemple, on le fait déjà. C'est-à-dire que, par exemple, quand le truc est défendu, quand on a accès à tout en temps du temps, entre nous et en temps des profs, on dit, ok, je peux changer ce corps et on va le valider. C'est déjà fait donc, c'était chiant. Par contre, l'avantage que je vois, moi, c'est que c'est les profs qui rentrent tous les contraintes. Oui. Et ça, c'est un gain de travail. C'est une répartition du travail que chacun fait pour soi, qui est motivé par ce que tu fais pour tes contraintes et qui va servir à éventuer un changement. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de défendre dans la deuxième partie. C'est effectivement comment le cadre autogestionnaire, la possibilité offerte à tous les utilisateurs de venir exprimer finement quelles sont leurs préférences et contraintes, c'est quelque chose qui libère un temps de dingue et qui permet d'arriver à des solutions optimales et qui permet de gagner, y compris, le temps sur les modifications après. Quelques éléments de difficulté, de limite de flop. Pour l'instant, alors là, on a réussi à faire un paquet Debian et à partir du paquet Debian, on va dockeriser tout ça. Donc, on commence à avoir, maintenant, vous pouvez un sudo apt install flop EDT, alors que jusque là, c'était une galère sans nom d'installer l'intégralité de cet outil. C'est un outil qui se déploie sur un serveur, qui se récupère et qui se déploie sur un serveur. On a du mal à faire de la synchronisation avec d'autres outils propriétaires que sont EDT, ADE Soft, Cellcat, Hyperplanning, etc. Parce que c'est des outils propriétaires qui n'ont pas des API super documentées et que souvent, ils ne veulent pas qu'on puisse faire cette synchro. Or, c'est une difficulté qu'on a parce que plein de gens disent j'aimerais bien utiliser Flop mais pour l'instant, j'ai toutes les données dans cet outil-là, comment je fais, etc. Donc, ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre. On a fait le code un peu à l'arrache au début en se disant on va aller vite, ça va être cool et on l'a développé en 6 mois, 1 an et puis là, ça fait 6-7 ans qu'on essaye de faire un code vraiment à GPL accessible à tout le monde. Donc là, c'est vraiment une leçon sur le développement du libre. C'est facile de faire un soft sous forme de maquette mais le transformer en un vrai soft accessible à tout le monde, c'est très difficile. Et puis, on a cette grosse limite qu'on n'a pas bossé l'optimisation et donc, on est quasi dépendant d'un logiciel propriétaire, notamment en cas d'infaisabilité. On n'est pas dépendant et donc la licence AGPL, voilà, ça marche avec CBC ou d'autres mais c'est beaucoup mieux avec Gurobi qui coûte une fortune. Quand on leur a demandé la licence, ils nous ont parlé de 50 000 euros par an. Enfin, voilà. C'est le mieux drôle s'il a été testé ? Je sais pas comment ça fait ce pas. Non. C'est, voilà. bon, je vais du coup un peu vite sur ça mais un truc important du coup et c'est la remarque que tu faisais, c'est pour nous, les emplois du temps produits doivent être parfaits. et j'insiste sur le parfait. Il faut pas que des besoins d'une personne ne puissent pas être exprimés. Donc, il faut que les gens les expriment. Alors ça, ça veut dire faire une base de contraintes donc de classe, pitons, paramétrable pour tout type de préférence du genre si un prof a court tel jour, il est libre tel autre, pas plus de n groupes en même temps pour tel module et tout ça est paramétrable. J'ai besoin d'au moins 20 minutes de pause avant de faire un amphi parce qu'il faut que je me prépare à l'amphi. Toutes les contraintes et préférences doivent pouvoir être exprimées. Donc là, on en a 51 exactement classe et n'hésitez pas à nous aider à les coder si vous êtes libriste, on est vraiment preneurs, il y a de la doc là-dessus. Et ils doivent être parfaits aussi au sens que s'ils sont pas parfaits, les gens râlent. Moi, j'aime pas que les gens râlent. Ce que j'aime, c'est quand ils râlent, c'est leur dire ok, mais quel était ton besoin ? Dis-le-moi. Et donc, ou bien le besoin peut être exprimé et je l'ajoute directement ou ils l'ajoutent directement eux-mêmes, mais souvent, il faut les former un peu à ça, ou bien ils peuvent modifier le cadre, leur propre planning et même le planning des autres, mais dans le cadre de règles fixées à l'avance que l'interface connaît et donc respecte. Bon, ça c'était un peu de politique, mais si quand même, voilà. L'autogestion, c'est pas que technique, c'est politique. On croit que les outils doivent être au service des relations humaines, permettent l'autogestion s'ils sont au service, enfin voilà, donc on essaye de défendre ça. C'est un gain de temps de fou, ça fluidifie le recueil des données, ça permet la génération automatique, ça fluidifie le process de modification. Pour vous donner un exemple, moi quand je suis arrivé à l'IUT, demander une modification au gestionnaire d'emploi du temps, c'était un truc qui faisait mal. Salut Laurent, excuse-moi de te déranger, je sais que je t'ai déjà fait ça la semaine dernière, mais est-ce que tu voudrais bien déplacer mon cours de lundi à vendredi parce que... Et ça, on était tendu au moment où on écrivait ce mail, maintenant tout ça se passe tranquillement. Vas-y. Extérieur, dans quel sens ? Alors, il y a une gestion des droits utilisateurs qui permet de définir... Parce que les profs, ils peuvent être concentrés tout sur un peu du temps et ne pas avoir une vision administrative, en fait, ou une vision pédagogique dans le temps du temps. Donc, on va se retrouver, par exemple, avec des élèves qui ont tout le temps de sport le matin et qui ont pas mal de 4 à 5, donc il faudrait une tierce personne qui ne donne pas à l'enseignement qui est administratif mais qui a un fondat pédagogique qui dit, moi, je veux qu'il y ait au moins 3 cours de maths qui soient le matin sur l'essai. Donc, on me pose la question de qui peut ajouter des contraintes et comment et voilà. Donc, l'idée, c'est... Alors, tout n'est pas... On est en train de refaire l'interface mais l'idée, c'est d'avoir une gestion de droits fine qui permet de dire chaque utilisateur qu'est-ce qu'il a le droit de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire avec des classes d'utilisateurs. Le prof lambda a des droits assez amples dans notre idée mais on peut les lui retirer. Et donc, l'idée, c'est que chaque utilisateur peut ajouter des contraintes ou préférences qui le concernent et le gestionnaire d'emploi du temps qui a un statut particulier peut ajouter des contraintes et préférences qui concernent tout le monde, peut modifier les contraintes et préférences exprimées. Il est possible ou il va être possible parce que tout n'est pas fini de dire non, tu ne peux pas ajouter de contraintes, tu ne peux ajouter que des préférences qui te concernent mais tu ne peux pas venir contraindre l'emploi du temps et donc le rendre infaisable ou lui donner des droits, ça peut dépendre des contraintes, enfin voilà, tout ça, on est en train de travailler sur une gestion fine des droits mais donc oui, bien sûr, il y a cette réflexion-là mais qui revient à ta question du début, c'est qui tranche à un moment donné et effectivement, ça ne fait que l'explicité. Est-ce qu'on donne les droits de trancher à une personne, à une équipe qui valide comment on vote ? Enfin voilà, mais effectivement, donc oui, la gestion des droits existe mais disons que le statut de base, c'est les profs ont des droits très amples, les étudiants ont des droits assez limités mais ils ont quand même des droits, ils vont pouvoir exprimer par exemple je suis plutôt du matin ou plutôt du soir donc je préfère commencer tard pour avoir une grasse matinée quitte à finir très tard le soir ou j'aime bien avoir des journées denses et des demi-journées libérées ou au contraire, je préfère avoir des petites journées et l'outil moyennise à l'échelle d'un groupe et essaye de proposer au groupe de satisfaire ses préférences. Donc on essaye d'aller vers aussi le fait que les étudiants, l'autre chose qu'ils peuvent faire c'est de venir essayer de faire des modifications dans l'interface. Donc ce que je disais à quelqu'un qui me disait est-ce que c'est oui ou non ? La différence entre préférence et contrainte dans mon esprit c'est une contrainte c'est quelque chose qui doit être satisfait et si ce n'est pas possible le logiciel nous retourne une infaisabilité alors qu'une préférence c'est quelque chose qu'on va essayer d'optimiser dans la fonction objectif essayer d'ajouter au maximum les préférences des uns et des autres. C'est les mêmes objets en base de données qui peuvent avoir les deux status. Le même objet peut être passé en contrainte et dire ça je dois le respecter quoi qu'il arrive ou en préférence c'est aussi des questions de solveur mathématique donner que des préférences qu'une fonction objective va parfois rendre difficile le fait de trouver des solutions alors que le fait de mettre des contraintes va l'orienter vers des solutions. non non elle va rien enlever on me demande si ça enlève des préférences la fonction mathématique elle a une fonction objectif à maximiser à optimiser et elle a mis dedans toutes les préférences des uns et des autres elle va essayer d'optimiser les préférences collectives. Quelques minutes sur les... Ouais vas-y Est-ce qu'il y a une question aussi de gestion des éléments ? Je veux dire c'est que par exemple du point de vue l'utilisateur d'un emploi du temps c'est important de savoir est-ce que l'emploi du temps est fixe une semaine avant une semaine avant tout ce genre de choses ou est-ce que par exemple avec un emploi du temps qui est pris comme ça est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il faille regarder où sont l'emploi du temps le matin et qu'en fait quand le matin il a plus de l'eau Merci Donc d'une part il y a de la notification automatique qu'on peut paramétrer on me demande c'est quoi les deadlines à quel rythme vont être reproduits est-ce que je peux savoir à l'avance si mon emploi du temps est fixe ou pas Donc d'une part il y a des systèmes de notification paramétrables je veux être informé pour les prochains jours si j'ai des modifications d'autre part les modifications à la main je peux les empêcher en ce qui me concerne voilà sur les modifications à la main après sur la régénération d'emploi du temps ça c'est des politiques d'établissement nous par exemple on décide de générer l'emploi du temps un mois à l'avance comme je disais nous on n'est pas sur des semaines A semaine B mais chaque semaine est différente donc un mois à l'avance c'est généré j'ai une alerte qui me dit et que je peux paramétrer enfin que je peux recevoir des notifications qui me dit à quelle date devrait être généré l'emploi du temps et puis je peux savoir quand l'emploi du temps a effectivement été généré et du coup je sais qu'à partir de là il n'y a pas de raison qui bouge sans que je sois informé mais par contre là moi par exemple après les vacances de Noël je ne sais pas mon emploi du temps du tout je vais mettre mes préférences et contraintes et un jour il sera généré et je serai informé de ça pour l'instant le mail permet ça mais c'est tout c'est à dire je peux avoir accès à la liste des profs concernés par une semaine donnée et pouvoir leur dire voilà des informations des fois j'envoie des mails donc je clique sur quels sont les profs concernés j'ai une liste de mails et je leur envoie un mail mais pour l'instant il n'y a pas de notification automatique mais c'est des choses qui peuvent venir tu avais une question ? on peut dire je veux garder tous ces créneaux et régénère-moi le reste ou une autre chose qu'on peut dire et qui est très confortable c'est j'aimerais régénérer tout l'emploi par exemple moi ça m'arrive des fois le jeudi des gens me contactent et me disent lundi j'ai un truc que je ne peux pas et je ne trouve pas de solution or ce cours doit être déplacé je ne trouve pas de solution j'ai beau chercher dans tous les sens j'en trouve pas est-ce que tu peux régénérer l'emploi du temps pour lundi ? moi je dis waouh c'est chaud donc je contacte les collègues je m'assure que leurs contraintes sont bien à jour et je relance le solver en lui disant essaye de bouger le moins possible l'emploi du temps mais autorise-toi des jeux de taquin c'est-à-dire si Pablo avait cours à 8h le lundi tu peux lui changer son cours tant qu'il reste à 8h le lundi donc tu peux venir échanger des créneaux en gardant l'emploi du temps des profs tels qu'il est et en fait ça ça marche très bien il y a plein souvent des jeux de taquin qui permettent de résoudre le problème en modifiant quasiment rien et donc on peut lui demander de faire ça ça c'est une option du solver mathématique alors merci les utilisateurs actuels donc pour l'instant c'est essentiellement des IUT qui utilisent l'outil donc l'IUT de Blagnac où on l'a développé et qui est en production depuis 6 ans avec à peu près 500 étudiants pour donner un ordre de grandeur ça permet de voir voilà il y a d'autres IUT qui l'utilisent Nantes, Pau, Saint-Brieuc et Vesoul depuis cette rentrée et puis d'autres qui sont en thèse qui l'utilisent que partiellement que le solver etc et puis il y a d'autres établissements alors surtout universitaires l'Institut Meinière Polytech Nantes qui a essayé l'ANSEM de Besançon bon là c'est vraiment en test mais pas que et donc on a par exemple le CHU de Castres qui l'utilise pour gérer les plannings de garde médicale du service des urgences ou des petites coopératives qui l'ont utilisé alors on n'a pas d'interface pour ces structures c'est que le solver donc c'est vraiment il faut aller mettre les mains dans le shell pas dans le code mais dans le shell donc c'est pas simple mais notre idée c'est avec la nouvelle interface dont je vais vous parler en deux minutes là c'est de pouvoir rendre ça accessible à des petites structures coopératives donc ce qu'on imagine c'est par exemple voilà des coop on l'a fait avec une boulangerie associative où il y a qui va préparer le pain qui va aller le vendre machin et ça change chaque jour on l'a fait avec l'American Cosmograph à Toulouse qui est un cinéma non c'est pas associatif mais bon un peu coopératif parce que l'emploi du temps change chaque jour parce que tantôt la dernière production finit à une heure du matin tantôt qui a ses week-ends qui les a pas etc et donc les contraintes fonctionnent aussi pour ça Est-ce que vous avez pensé au multi-tenant ? Est-ce que c'est un multi-tenant ? C'est-à-dire que sur une même instance on va avoir plusieurs unités et que un utilisateur comme s'il arrive et la notion d'organisation sur le week-end ouais non on a alors multi- quoi t'as dit ? multi-tenant je connaissais pas le mot pour l'instant ce qu'on a pensé c'est multi-département c'est-à-dire quand on arrive sur l'interface il y a plusieurs départements donc par exemple on peut imaginer dans une université que chaque UFR aurait son interface mais pourrait partager avec les autres des salles de temps en temps des profs de temps en temps qui passent d'une UFR à l'autre donc ça c'est prévu par contre c'est peut-être ça mais peut-être essayer de enfin c'est presque la même chose mais peut-être qu'il faut se dire qu'est-ce qui se passe peut-être faire un truc vraiment générique où ça marche pour tout le monde on peut partager entre plusieurs unités et des départements pourquoi ça serait pas aussi deux unités différentes disons qu'en base de données on pourrait imaginer que des IUT différents s'appellent départements pour rentrer dans la base et ont chacun cette interface c'est déjà possible mais ce qu'on n'a pas prévu c'est en fait sur les modalités de déploiement le seul déploiement possible c'est d'installer ce logiciel avec ses vertus et voilà pour l'instant il n'y a pas de il y avait une autre question j'ai passé beaucoup de temps beaucoup de temps à essayer de comprendre c'était quoi leurs besoins qu'évidemment ils ne connaissaient pas eux-mêmes c'est le gros de mon travail les gens ils disent mais cet emploi du temps que ça génère il n'est pas bien je dis pourquoi tu vois bien là je dis non il faut que tu me dises là lui s'il fait ça il ne peut pas faire ça ah ok du coup il va falloir le dire à l'outil et souvent les gens ne l'ont même pas conscientisé parce qu'ils ont l'habitude de faire des plannings et de respecter des contraintes de façon implicite donc pour le CHU de casque il y a eu un gros travail sur la gestion des week-ends sur le droit du travail ils font des gardes de 24 heures combien de pauses il faut qu'il y ait après une garde de 24 heures etc mais tout ça a été développé et maintenant il est paramétrable et d'autres CHU alors l'interface n'est pas prête mais disons en termes de structure de données d'autres CHU pourraient l'utiliser et le paramétrer là c'est que des médecins on a eu une discussion avec une boîte qui s'appelle Algo sur la possibilité qu'ils prennent en charge le développement de FLOP version médicale ou FLOP version voilà pour l'instant nous on s'est concentré sur l'éducatif avec des tests qu'on a fait juste pour voir si ça marchait et il se trouve que ça marchait donc voilà là l'emploi du temps a été généré en 295 secondes il a trouvé la meilleure ah non j'avais mis 5 minutes du coup en 5 minutes il a produit une solution satisfaisante d'un certain point de vue mais si j'avais mis illimité il aurait continué j'aurais dû on a fait collège dans le cadre d'un partenariat avec une boîte on a testé dans un collège et ça a produit des emplois du temps satisfaisants mais on n'est pas allé jusqu'à la coopération on n'a pas permis parce qu'il fallait pour ça former les profs un peu à l'interface donc là tout ce qu'on a fait c'est demander au gestionnaire d'emploi du temps qu'est-ce que tu essayes de faire qu'est-ce que tu aurais aimé pouvoir faire pour tes collègues et on a rentré tout ça dans la base de données et on a produit des emplois du temps et il était content et l'histoire d'ailleurs c'est un prof de maths au départ il y a plus de 20 ans on a créé pour son établissement il allait voir le ministère porte-clos ça ne s'intéresse pas à telle lumière et du coup il a développé sa boîte ça aurait pu aussi rester dans le giron donc du coup ma question c'est un si vous êtes demandeur deux est-ce que comment aller l'idée de Blagnac vous le coupez avec l'évaluation et les notes et c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'agir aussi parce que c'est le combo gagnant les notes et on peut du temps j'ai pas mal de questions mais en tout cas je suis fasciné par ce projet alors je suis ravi je connaissais pas je peux te tutoyer je connaissais pas ton visage mais je t'ai envoyé un mail il y a trois semaines sur les conseils d'Arnaud Lévy qui m'a dit il faut absolument que t'en parles à Alexis et donc je suis hyper content que tu sois là et oui oui je suis preneur d'une discussion si tu veux bien juste sur là où on en est parce que ça permet ça après je réponds à vos questions au départ on l'a fait dans notre garage on l'a fait comme on a pu avec les moyens du bord et puis à un moment donné on s'est dit il faut professionnaliser ça et c'est la région Nouvelle-Aquitaine merci il me reste dix minutes qui nous a permis d'aller vers une professionnalisation dans le cadre d'un appel à projet logiciel libre innovant qui nous a donné 40 000 euros et qui nous a mis un pied à l'étrier après on a des financements par les établissements utilisateurs qui nous donnent un peu d'argent mais du coup là on avait besoin d'aller au bout refonte du front qui était vraiment mal fait enfin pas mal fait mais pas satisfaisant disons développement d'interface qui banque développement de modules de formation voilà on est accompagné dans le cadre de la banquise qui est un ça c'est pour les remercier de tout ça qui est un accompagnement de start-up de l'open source moi je me sens pas start-up mais bon voilà mais et du coup on change de logo je crois et on change d'interface pour aller vers un truc plus épuré plus moderne tout ça tout ça mais la question de notre développement nouveau code front-end on va utiliser bon je passe vite c'était pas ça ce que je voulais dire c'était la question du développement de notre structure est-ce que ça doit aller vers on continue à se professionnaliser mais pour ça on a besoin de financeurs on a besoin d'utilisateurs qui sont prêts à contribuer et donc je vous le dis aux 10 personnes ici présentes si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés mais aussi pour contribuer financièrement 1000 euros par an 2000 euros par an à l'échelle d'une structure ça peut ne pas être beaucoup mais pour nous c'est une aide vraiment importante et ou des libristes qui veulent s'investir bénévolement sur le développement donc ça une des options c'est nous on aimerait aller vers une scope ou une SIC essayer d'avoir 2, 3, 4 salariés qui essayent de porter le projet et tout mais et du coup là voilà je suis ouvert à la réflexion sur d'autres modèles économiques dans lesquels peut-être on perd en partie la main sur en partie seulement j'espère sur notre outil mais qui permet de lui donner une visibilité beaucoup plus grande et tout ça moi je n'ai pas eu des contraintes dans le temps de l'éducation je ne vais pas regarder mais je suis loin et je veux savoir si il y a des possibilités qui viennent dans mon établissement parce que moi je ne veux pas on est en train de former des étudiants et de prendre en compte leur engagement social et compagnie et moi il y a plein de trucs et d'autres enseignants à moi qui sont embêtés avec ce genre de trucs parce que derrière quelque part aller voir ce que les élèves font sur leur temps perso c'est du contrôle social et moi je me viens d'en dire d'arriver à mettre en place justement un partenariat dans une école d'ingénieur justement où on fasse bosser les élèves sur du social mais dans le logiciel libre et ça vu c'est un truc qui chez nous les employés ça ressemble à peu près à ce que tu avais dans l'adulté quand tu y arrivais donc voilà je pense que moi j'ai bien envie je promenais mais j'ai bien envie de te faire venir pour que justement la direction ait plus de conscience de certaines choses et qu'on s'engage mais là justement il y aurait des jeunes qui savent faire des interfaces des élèves qui peuvent prendre ça aussi en projet pour participer à une taille donc voilà moi je... du coup je lance un appel et ça permet de dire à la caméra ce que tu as dit mais oui on a pas mal de développement qui a été fait par des étudiants en école d'ingé dans des IUT à l'IUT Montaigne ou Bossarno-Lévy notamment mais dans d'autres endroits sur du design sur du développement d'interface sur de l'aide à la... voilà souvent le travail des étudiants n'est pas optimal et après nous il faut qu'on revienne dessus donc c'est pas toujours simple mais oui si vous avez des écoles d'ingé des gens qui pourraient avoir envie de s'investir dans le projet ça peut être un truc qu'on accompagne effectivement ça pourrait être cool moi j'ai une question je m'en avais à l'expérience parce que le début le départ c'était une fois un peu trois deux concepts et que donc quand vous avez vu le maître libre que tout le monde participe j'avais eu des difficultés c'était quoi en fait les difficultés que vous avez eu pour passer de la croix de concept à un truc donc là rapidement libre et deux comment vous voyez la chose a fait par exemple dans les zones nationales parce que une problématique c'est déjà il y a le goût d'un peu du temps dans les établissements il n'y a pas que ça et l'une des forces de ces boîtes d'été ou même du cosmos parce que dans l'académie il y a le cosmos et la réalité c'est qu'en fait ils ne proposent pas de l'un peu du temps ils proposent un problème entre l'un peu du temps scolaire notes tout ça donc en fait quand on n'a qu'un logiciel qui est spécifique à une tâche si on n'a pas d'autres logiciels libres qui s'interagissent pour me dire tout ça on a du mal à l'utiliser parce que moi si je le vois en ma chaîne on va dire ouais mais comment ça se synchronise donc la question c'est comment alors il y en a deux le passage de proof of concept à un outil open source ça a été quoi les difficultés et l'autre c'est comment ça pourrait s'articuler avec d'autres logiciels et est-ce qu'on a réfléchi à ça donc l'articulation avec d'autres logiciels est difficile parce que l'essentiel en tout cas dans notre univers à nous qui est l'univers universitaire c'est des logiciels propriétaires qui documentent très très mal l'interfaçage possible et donc nous on a essayé de faire des modules d'import-export et ça marche un peu mais c'est bancal quoi et alors on a été contacté au tout début quand on a publié le logiciel open source donc quand c'était proof of concept total illisible mais même pas commenté parce qu'il y a un de mes étudiants qui est dans la salle et on leur dit qu'il faut tout commenter on avait même pas commenté le code c'est dire quand on en était là il y a une grosse boîte multinationale du développement CGI CGI c'est ça CGI qui nous a contacté en disant nous on développe des ENT pour les universités et on se positionne dans l'open source et donc on aimerait intégrer Flop à notre ENT et nous on sait pas si c'est la bonne voie de trouver quels sont les voilà nous ce qu'on fait pour l'instant c'est on regarde les logiciels open source qui existent dans notre univers donc Scodoc Moodle des choses comme ça et on essaye de créer de l'interfaçage avec ça voire à terme des possibilités d'intégration donc par exemple on récupère les listes d'étudiants depuis Scodoc donc l'inscription se fait dans Scodoc et les étudiants peuvent rentrer directement dans Flop des choses comme ça et sur le passage de Proof of Concept il y a plein de choses ça serait très long à raconter mais une des choses c'est de pas se rendre compte que certaines choses qui nous paraissaient génériques en fait étaient très spécifiques la gestion des groupes par exemple on a un système de groupe chez nous qui a un arbre c'est très spécifique il y a plein d'établissements où il n'y a pas d'arbre c'est à dire c'est pas toujours des sous-groupes de groupes plus grands c'est des trucs beaucoup plus transversaux le nouveau bac par exemple c'est des groupes qui vont dans tous les sens donc il a fallu modifier structurellement la base de données mais en profondeur pour que des gens puissent adapter leur réalité avant sinon il fallait faire rentrer des ronds dans des carrés et ça marchait mal donc il y a plein de choses comme ça aussi sur la qualité du code bon voilà il faudrait en parler longtemps là il ne me reste pas longtemps il y a d'autres questions mais oui ça a été vraiment quand je parle on a développé l'outil en 6 mois alors pas tout l'outil mais disons que le cœur on l'a développé en 6 mois et ça fait 7 ans qu'on essaie de le rendre vraiment accessible et qu'on galère tu as une question ? Oui j'ai une question justement pour réagir sur l'interprétation avec des outils discolaires justement tu disais que j'ai été contacté par CGI et CGI a marché pour les lycées de la Nouvelle-Équitaine qui a l'air d'être une des financeurs est-ce qu'il y a eu qu'il y a une qualité d'export parce qu'il y a justement dans cette ENT la possibilité d'avoir des outils discolaires qui sont alimentés par des exports EDT ou IDT et est-ce qu'il n'y aura pas un moyen justement d'avoir un export de ce type là pour alimenter complètement donc on me parle de CGI et de l'ENT qu'ils ont fabriqué notamment ils ont le marché en Nouvelle-Équitaine mais aussi dans la région nord enfin Hauts-de-France etc la discussion avec CGI s'est arrêtée à la première rencontre et après ils nous ont plus relancé et on ne va pas nous aller chercher une grosse boîte capitaliste sur on veut vous aider mais en même temps si eux ils sont preneurs et voilà ils ont des moyens nous on serait vraiment ravis qu'ils puissent intégrer pour le coup la licence AGPL leur permet totalement d'intégrer j'avoue qu'un des trucs qui nous a refroidi c'est que CGI nous a dit oui mais nous on ne veut pas du tout l'autogestion nous ce qu'on veut c'est seulement le solver mathématique qui génère l'emploi du temps l'autogestion on ne veut pas et nous on a dit d'une part ce que j'ai essayé de défendre dans ce truc ça risque de ne pas marcher si vous n'avez pas un cadre autogestionnaire et d'autre part ça nous fait un peu bizarre qu'une boîte vienne dire on veut une partie de votre travail mais pas la philosophie politique qui va avec et voilà donc du coup ça s'est arrêté là mais pas de notre fait enfin voilà on serait ravi de réfléchir à des modalités d'interfaçage et d'intégration à des logiciels plus vastes c'est pour ça ah s'il ne l'était pas ça ne serait pas possible la licence nous l'interdit mais il leur interdit il y avait d'autres questions par là ouais je suis désolé je l'arrive juste et je suis flotte mais d'assez loin c'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne je vois régulièrement les commis moi je suis dans l'aide à la décision formation en recherche opérationnelle en optimisation en solveur mathématiques également intéressé par le livre et je voulais un peu savoir du coup déjà j'ai un peu j'ai une interrogation parce que j'ai de mémoire de ce que j'ai cru voir le solveur utilisé derrière c'est un solveur propriétaire ce qui s'il plaît de mémoire un solveur de programmation l'IR mais du coup est-ce qu'il y a aussi la volonté d'avoir un solveur interne et puis s'il y a besoin d'en discuter de faire appel à la communauté de recherche opérationnelle où il y a plein de volontés il y a plein de personnes qui sont intéressées je veux bien que vous en discute donc tu me fais rêver donc non le logiciel n'est pas dépendant de Ciplex ou de Gurobi parce qu'avec CBC qui est aussi un algo de résolution de programme linéaire ça fonctionne donc on peut passer par ça mais encore une fois ce que j'ai dit souvent c'est à l'usage on a constaté que c'était quand même beaucoup moins mais on pense que d'une part nous on peut optimiser notre code et d'autre part on peut modifier CBC pour l'orienter dans la direction de la résolution de problèmes d'emploi du temps parce que CBC c'est un truc qui est très ouvert et nous on a quand même des vraies particularités au programme linéaire qu'on manipule mais on n'a pas le temps Paul Renaud-Goud qui développe avec moi c'est aussi sa spécialité de recherche il est maître de conférence et en informatique et il est spécialisé en recherche opérationnelle mais il a fait que du front alors qu'il ne connaissait pas donc voilà mais on est preneur de coup de main de réflexion mais on est un peu débordé donc voilà je ne sais pas mais discutons-en au moins autour d'un café ou d'échanger en contact on me dit dernière question au standard oui dernière question vas-y et donc tu me donnes un contact comment ça se passe on en parle après on en parle après voilà je crois que c'est fini merci beaucoup de m'avoir écouté pour toutes vos questions et puis j'espère qu'on se recontactera à bientôt merci beaucoup merci